De qui Zemmour était le nom ou comment Macron avait trouvé l'homme parfait pour lui permettre d'affronter Mélenchon au second tour de la présidentielle ? Zemmour, mis sur orbite par Bolloré, ami de Macron, pour faire baisser Marine Le Pen et le candidat des Républicains, finalement la candidate Pécresse. En même temps que d'apporter 500 bulletins de notable à Zemmour, la tamboule des parrainages écartés Taubira, dont l'électorat se reportait en majorité sur Mélenchon. Un peu sur Macron, c'est encore cela de gagné, car Mélenchon au second tour s'est du 65% contre 35 environ pour Macron, alors qu'un remake contre Le Pen serait plus compliqué. Mais Zemmour dévisse son côté, moins aussi rude que Poutine, chargé d'aimanter une partie du Rassemblement national, ne plaisant plus en saga ukrainienne. Quand, en son rasant, Macron a commencé à chercher le bon tempo et les bonnes conditions de sa réélection, il a naturellement écarté l'idée de rejouer la partition de 2016-2017. Vous vous souvenez ? Moi Macron contre le système. Emmanuel Macron, après son mandat de petite main des milliardaires, pouvait difficilement se prétendre de gauche, certes peut-être d'une gauche fabusienne. Donc, l'idéal pour sa réélection, c'est qu'il soit le candidat d'à droite. Pour les observateurs conditionnés, c'était impossible. Eh bien si, en sélectionnant les candidats les plus utiles. Et même, il s'ajoutait une cerise sur son gâteau, pour finalement obtenir une partie de l'électorat de gauche. Grâce à Jean-Luc Mélenchon catapulté au second tour, une forme de hold-up. Avec une gauche à 30% dans le pays, c'était une idée presque absurde. Mélenchon ne pouvait légitimement pas espérer les 20% considérés indispensables pour parvenir au second tour. Mais en divisant entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, les 40% de la droite non-macronisée. Oui, on peut désormais dire la droite, car entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, les valeurs communes prédominent, disons une union derrière la mémoire de Charles Bascois. Ainsi, on arrivait à une qualification possible des 15%. Nos grands chroniqueurs ont considéré Vincent Bolloré au service d'Éric Zemmour. Mais de qui Éric Zemmour était-il le nom, aurait-il dû se demander ? Naturellement, ça ne se fait pas de penser qu'une grande fortune et un président pourraient avoir des intérêts communs. Car, à un instant, Emmanuel Macron a pu craindre qu'en code remake de 2017, Marine Le Pen l'emporte sur son éminence, M. Jupiter Ier, qui avait des difficultés à bien manipuler les gens. Bien sûr, Mélenchon ne pouvait atteindre 15% si Christiane Taubira avait obtenu 500 parrainages. Alors François Ballou a réussi la tambouille des parrainages avec sa banque de notables dévoués. On ne savait pas ce qu'il faisait, il tambouillait. D'ailleurs, sans tambouille, Zemmour ne les obtenait pas, ces 500 parrainages. Mélenchon a alors apporté sa pierre à l'édifice en prétendant avoir des difficultés, lui également, à les obtenir. Qui plus est, pour une chance d'obtenir une majorité aux législatives, Emmanuel Macron a besoin d'une déconfiture de Valérie Pécresse. Son passage en cinquième position serait donc fêté par En Marche, avec naturellement une main tendue pour les législatives, peut-être même à M. Pratchy. Ainsi, Emmanuel Macron pourra puiser chez les Républicains, comme il l'a fait depuis 2017. Nous en sommes là, et la France harmonieuse n'a pas obtenu un seul parrainage. Oui, c'est une consécration presque. Je ne sais même pas si je pourrais être candidat aux législatives avec une chance de visibilité. Je suis toujours l'invisible du Kersi, ou de mon cul concubé. Sous-titrage Société Radio-Canada